... Monsieur Bruno Thermeville, directeur général du groupe Alpage, Monsieur Ning, représentant de la directrice du service national de l'orientation professionnelle, Docteur Nafisa Tudia, responsable de l'inspection à la direction des laboratoires du ministère de la santé et de l'action sociale, Madame Diaye, représentante du directeur du centre national pour l'orientation scolaire et professionnelle, Monsieur Freddy Helsman, conseiller économique auprès de son excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Afrique du Sud au Sénégal, Monsieur Mayane Touré, directeur exécutif du English Language Academy, Monsieur Moustapha Tal, contrôleur interne au fonds de garantie des investissements prioritaires FONGIP, chers hérités en vos différentes qualités et titres, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissements scolaires et universitaires, chers professeurs, parents, amis et sympathisants, chers élèves et étudiants, chers jeunes, bonjour à tous. C'est pour moi un réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette deuxième édition du Forum de l'Orientation et vous remercier d'avoir répondu aussi massivement à notre invitation. L'organisation de cet événement qui est désormais inscrit dans l'agenda annuel d'IBF me tient particulièrement à cœur. En effet, l'orientation scolaire et professionnelle est un sujet qui, selon moi, nécessite beaucoup d'attention et de considération. En effet, 4 jeunes sur 5 auxquels il est demandé leur future profession vous servent une réponse froide, inquiétante et alarmante, je ne sais pas encore. C'est donc fort de ce constat que cette initiative est née l'année dernière, afin d'offrir aux jeunes la possibilité d'un choix éclairé à l'orée de leur intégration dans le monde professionnel. Cet événement est une opportunité pour vous de vous découvrir, de découvrir vos compétences et de travailler à les développer. Je voudrais que chacun d'entre vous quitte cet événement avec une idée claire de ce qu'il voudra faire de son avenir professionnel. Je voudrais que vous nourrissiez l'envie de réussir, car vous pouvez réussir et vous devez réussir. Je vous demande dès lors d'apporter des réponses concrètes à ces questions. Quel est réellement mon potentiel ? Quels sont mes objectifs ? Quelles sont mes ambitions ? Et vous verrez que le chemin qui mène au succès commencera à se dessiner. Alors, commencez le travail et faites du mieux que vous pourrez. Et ainsi vous brillerez par l'éloquence, la pertinence, la détermination et le courage dont vous avez fait preuve. Je veux surtout que vous soyez sincère avec vous-même, car c'est en étant sincère avec vous-même que vous arriverez à déceler votre potentiel et à partir de cet instant, chercher sérieusement à exploiter ce potentiel. Je ne crois pas au succès qui arrive par hasard. Je ne pense pas que vous devez être celui ou celle que vos parents ou amis aient décidé que vous soyez. Vous vous connaissez mieux que quiconque, donc découvrez ce facteur qui sommeille en vous et travaillez à le développer tout au long de votre carrière. Et ainsi, le succès sera votre. Vous avez la capacité de faire plus que vous ne pouvez même imaginer. Vous pouvez atteindre le niveau le plus haut du succès. Vous pouvez créer de la richesse et faire la différence, car la réussite et la richesse n'appartiennent à personne. Lorsque vous rencontrerez la déception, ne vous découragez pas. La vie n'est pas toute rose comme vous pouvez être amené à la penser quelquefois. Et si je puis me permettre un conseil, chers jeunes, lorsque vous observez une personne qui a réussi, ne voyez pas ce qu'elle a pu réaliser, mais posez-vous plutôt la question de savoir comment cette personne est arrivée à réussir tout cela. Et les réponses à cette question vous démontreront que cette réussite ne s'est pas faite du jour au lendemain. Ces réponses vous dévoileront les nombreux obstacles et les moments difficiles par lesquels est passé cette personne que vous admirez aujourd'hui. Chers jeunes, à ce moment, vous comprendrez que vous aussi, vous pouvez y arriver. Vous êtes tous éligibles au succès, à condition que vous travaillez. Et comme le dit le président Ouad, il faut travailler, encore travailler, beaucoup travailler et toujours travailler. Ayez confiance en votre potentiel. Ayez de la détermination et du courage et la volonté d'arriver au bout de vos rêves. Une vie sans ambition est une vie inutile. Rêvez, chers jeunes, ne vous fixez pas de limites par rapport à vos ambitions, mais surtout soyez réalistes et travaillez-y sérieusement. Associez vos parents dans vos prises de décision, car seul mon parent vous placera au cœur de ses priorités et par sagesse vous donnera la meilleure voie à suivre pour réussir votre avenir. Ce qui est important, c'est d'être utile, utile pour soi, utile pour sa famille, mais surtout utile pour sa nation. De voyants hommes et femmes ont combattu les principes qui nous ont permis d'avoir accès à l'éducation, d'avoir la paix et la reconnaissance de nos droits. Nous avons donc le devoir de nous engager pour perpétuer ce combat. Sachez que chacun d'entre vous est une ressource humaine dont les potentialités doivent servir la nation. Vous serez les futurs médecins, ingénieurs, comptables, ministres, députés, directeurs de sociétés et de banques et j'en passe. Il vous incombe donc d'étudier et de travailler avec rigueur et détermination afin de pouvoir relever tous les défis qui devront amener le Sénégal au développement. Chers jeunes, maintenant embrassez une philosophie de la vie, la mienne. Mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux. Vous aspirez tous à devenir des managers. Certes, c'est exaltant de diriger une entreprise, mais rien n'est rose dans la vie. Il faut craindre la facilité. Et si je puis en permettre un autre conseil, aspirez et possédez de l'argent, mais que l'argent ne vous possède pas. Certains viendront vous dire, les affaires sont les affaires, mais attention à ne pas vous mettre à genoux et perdre votre dignité à cause de l'argent. Gagner de l'argent est à la portée de n'importe qui, mais ce qui est difficile, c'est de gagner honnêtement sa vie. Nous avons invité ces différentes personnalités qui, avec des parcours différents, sont des exemples de réussite dans leur corps de métiers respectifs. Je vous prie donc d'écouter avec attention les discours qui seront prononcés tout à l'heure, car ces discours sont des récits de parcours social et professionnels remplis de leçons de vie, mais aussi d'émotions. Pour finir, je remercie mes partenaires et sponsors pour la confiance et l'intérêt qu'ils portent à cette noble cause, pour votre soutien dans le cadre de l'organisation de cet événement. Chers jeunes, la vie est comme un livre. Et à chaque fois que le soleil se lève, il vous incombe d'écrire une nouvelle page, tâchez d'écrire de belles histoires, des histoires que vous serez fiers d'exposer. Croyez en vous et ayez le courage de poursuivre dans la voie de l'excellence et Allah s'occupera du reste. Sur ce, je déclare ouverte la deuxième édition du Forum de l'Orientation. Je vous souhaite un excellent forum. Vive la jeunesse, vive l'éducation. Je vous remercie.